D'anciens chefs de guerre pour tenter de résoudre un conflit. La méthode a été employée début juillet par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour tenter de ramener la paix en Iturie, province située dans la partie orientale de la R des Congos, l'administration du président Félix Tisekedi a décidé d'envoyer une mission d'hommes composée d'ex-rebelles. Ces derniers sont originaires de la même région. Le gouvernement a compris une chose, il ne faut pas seulement s'atteler sur le plan militaire pour arriver à bout de la guerre, mais il faut aussi envisager des mécanismes purement diplomatiques. En RDC, comme un peu partout en Afrique, on ne peut pas oublier l'influence des affinités tribales. La délégation qui a fait le déplacement compte dans ses rangs Germaine Katanga et Mathieu Ngujolo. Germaine Katanga a été inculpé et condamné par la Cour pénale internationale en 2014 pour complicité de quatre chefs d'accusation, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mathieu Ngujolo, lui, a été poursuivi mais acquitté par la CPI pour son rôle présumé dans cette même attaque. Mais nous ne devons pas être beaucoup plus optimistes pour dire que rien que cette médiation-là pourrait conduire effectivement à pacifier la partie est du pays. Le recours à d'anciens chefs rebelles pour amener la paix était une promesse de campagne du président Félix Tisekedi. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 500 civils ont été tués par des groupes armés en Iturie depuis octobre 2019.